Nous nous positionnons sur notre approche de la monnaie. Nous nous situons dans la pensée libérale, telle que vécue en Algérie et en Kabylie, et qui est d'essence amazère et musulmane. Les théoriciennes de l'économie qui nous marquent sont le capitaliste David Ricardo, l'unique non-économiste qui a révolutionné la pensée économique et qui a abouti dans ses recherches et pensées à la conclusion que la monnaie est dépourvue de valeurs intrinsèques. Et le socialiste Aleksandr Chayanov, le pionnier de l'économie coopérative. Nous nous esquivons dans la pensée anti-marginaliste et anti-rationaliste, même si elle constitue nos hypothèses de travail. Nous avons grâce à Omar Benderah, un compatriote algérien, et à une femme, à une compatriote algérienne établie en Belgique. Nous avons entamé un travail sur une monnaie ancrée sur l'air et la terre, dans le but de faire de ces deux dons de Dieu que sont l'air et la terre, l'assise d'une richesse d'une nation, valorisée avec une monnaie intrinsèque qui servira d'interface avec le protocole de Kyoto, l'esprit, et nous précisons bien l'esprit, de son mécanisme de développement propre dans un premier temps, et de l'autre mécanisme qui est la mise en oeuvre conjointe au niveau régional, une fois ces critères définis dans un second temps. Avec une telle monnaie, une passerelle avec les marchés, comme Chicago et Montréal, de ses ressources naturelles, qui transisent des titres plus connus sous l'appellation générique d'action aux titres carbone. En faisant de l'air et de la terre une base monétaire, les programmes financés par la Banque mondiale dans les pays sous-développés et qui, sans l'étude et l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets dits de catégorie A et de catégorie B, trouveront une contrainte pour l'optimisation de l'exploitation des ressources naturelles. L'air, les changements climatiques, et qui cadrera les estimations monétaires du FMI internationales en dehors des fluctuations des marchés-votours. Sur les points énumérés ci-dessus, nous avons donné quelques généralités dans notre ouvrage « Le livre de l'Ajar pour la patrie » et avons soumis une proposition pour une initiative internationale sous l'acronyme de Brina pour base sur la richesse naturelle algérienne ou africaine, dépendamment de l'espace auquel nous faisons référence, au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et que nous avons ré-ertérée à l'actuel, Antonio Boutierrez. Une indication sur le titre de notre ouvrage. Dans l'ancestralité Amazur de la région d'Adjinev en Kabylie, la jarre contenant une pierre précieuse symbolise une valeur non monétaire, non quantifiable, et en économie, cette valeur est appelée valeur d'existence.